Mathieu Gzeil, comédien, actif dans le théâtre et dans le doublage, imitateur et cosplayer. Content de te revoir, Cloud. Ok, my name is Arthur Morgan, Mr. Media. Hein ? On m'appelle Monsieur Pooh ! Ah, c'est le... c'est dégoûté. Bah... Voilà. Incroyable. J'en ai plein. Ah, c'est fou. Et est-ce que t'as envie aujourd'hui de... t'essayes de percer ? Comment ça se passe ? Alors, je perce un tout petit peu sur les réseaux sociaux, notamment grâce à TikTok. Mais, euh... disons que oui, je suis... l'imitation c'est pas mon main, de base moi je suis comédien et j'ai commencé ma carrière dans One Punch Man. Ah ouais ? Oui. La menthe religieuse qui se fait buter chez Saitama. C'était moi. C'est vrai, c'était toi ? Oui, dans la VF c'était moi, c'est ça qui a lancé ma carrière. Et depuis, je suis dans quelques jeux vidéo, quelques séries, là bientôt, on pourrait m'entendre prochainement sur Netflix. Et on dit souvent que c'est difficile d'entraîner dans ce milieu. Ça l'est. Toi, comment t'as fait ? T'as les contacts ou t'as eu un réseau particulier ? Déjà, j'ai fait des études de comédie, important, si vous voulez être pris au sérieux. Parce que je sais que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent « Ouais, moi je veux faire du doublage », etc. Si vous n'êtes pas comédien, si vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine, vous ne serez pas pris au sérieux. Donc, prenez des cours, etc. Entraînez-vous, faites des stages de doublage aussi, ça peut vous aider, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, souvent, les comédiens de doublage adorent préciser, enfin, ils précisent tout le temps, ils sont comédiens de base, en fait. Pas juste doubleurs. Exactement. En fait, le truc, c'est que pendant très longtemps, le doublage était considéré comme le métier, entre guillemets, des comédiens ratés. Ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas bankable pour le cinéma, des trucs comme ça. Une sorte de voie de garage, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, tous les comédiens que vous connaissez, par exemple, pour ne citer que Richard Darbois, Salutations, Starcommen, Buzz Léclair. Ou encore Benoît Allemagne, la voix française de Morgan Freeman. Bah, ces gens-là, ces très grands comédiens, ils ont fait des études avant, ils ont fait du théâtre avant, et etc. Donc, c'est ça, la recette. Il faut être comédien. Le doublage, c'est un métier que faisant partie du cursus de comédien. Et on sent, en tout cas, que t'as l'envie, t'as la passion qui t'anime, et ça, c'est beau à voir. Il faut, c'est important. T'as quel âge, aujourd'hui ? 26 ans. Et t'as toujours voulu faire ça ? Ouais. Exactement, j'ai toujours voulu faire ça, mais ça a pris du temps à obtenir la confiance des parents, parce que ma mère m'a élevé seule. Et comédien, c'est pas un métier forcément alimentaire au début, etc. Mais je gagne ma vie quand même avec ça, et en animant des soirées pop culture sur Paris, dans divers lieux. Vous présentez votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi. Votre père était un salaud ! Une affaire fâcheuse, Hagrid, une affaire très fâcheuse ! Harry Potter ! Nous revoilà face à face ! C'était une erreur de ta part de venir ici, Tom. Les aurores seront bientôt là. Alors, on peut me retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux. Simplement en tapant Mathieu, M-A-T-H-I-E-U, underscore, donc tiré du huit, X-E-I. Et sur mon contenu, il y aura un petit peu de cosplay, principalement sur mon Instagram. Et sinon, le reste, c'est beaucoup de cosplay et imitation. Là, depuis il y a un an, je mets un peu d'imitation en avant, et un petit peu de doublage aussi. Azovski, vous n'avez pas ramené vos rapports hier soir. De la part de mon fils, j'aimerais tous vous remercier pour ces magnifiques abonnements. Je suis Sarah Drove, ton émési, c'est ton... Ah bon... Colette, Colette, attends, s'il te plaît, Colette, écoute-moi, j'ai un secret à te dire, j'ai un tout petit... Je sais très bien qu'aujourd'hui, sur Internet, on a tendance à catégoriser extrêmement vite. Et justement, moi, je voulais déjà un minimum prouver ce que je faisais en tant que comédien, avant de balancer mon contenu sur YouTube, par exemple. Parce qu'en fait, sinon, très vite, aujourd'hui, et comme je disais, c'est très vite catalogué, c'est donc le YouTuber devenu doubleur. Non, 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 je suis comédien de base, et j'utilise YouTube, TikTok, Instagram, etc., comme support pour balancer mes trucs. Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui, on catégorise extrêmement vite. Et je sais que Jessie... Pour autant, c'est indispensable d'être présent sur les réseaux. Ah, aujourd'hui, plus que jamais, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement, j'ai l'impression. Super, merci beaucoup. De rien. Un dernier mot, ton manga préféré s'il ne devait en rester qu'un ? Berserk. Bon choix. Je crois que c'est le manga préféré d'un certain Carlito, il en a pas mal parlé ces derniers temps aussi. Aussi. Mais Berserk, c'est la vie. Berserk, c'est énormément de belles choses. Et c'est une histoire qui ne se terminera malheureusement jamais. Mais c'est pas possible, en fait ! Qu'il soit monté sans abus... Mais voilà, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! OUI 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 things tout s Sous-titrage ST' 501